Musique 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 Coucou tout le monde c'est encore moi avec le même haut c'est tout à fait normal le même haut que dans mes précédentes vidéos parce que tout simplement je filme tout d'un seul coup donc ne vous inquiétez pas cette vidéo sera postée mercredi mais je porte la même chose que lundi donc voilà je viens vers vous pour un tag parce que j'ai été taguée par Florence de la chaîne et Audren donc Flo si tu passes par là je te fais de gros bisous elle m'a taguée pour le Too Much Information Tag TMI Tag donc c'est plein de questions en mode Too Much en mode en vrac et c'est 50 questions donc on va essayer d'aller vite alors que portes-tu ? bon là je suis assise c'est un peu compliqué donc je porte un haut rose imprimé avec une femme avec des fleurs et tout autour de la tête un sarouel kaki et puis j'ai mes chaussettes parce qu'on est à la maison et puis voilà j'ai pas de maquillage j'ai un bijou un petit collier qui est offert par Céline lors de mon de mon swap avec elle que j'ai décidé de porter question numéro 2 as-tu déjà été amoureuse ? bah bien sûr as-tu déjà eu une rupture terrible ? alors oui la rupture terrible que j'ai eue enfin la plus celle qui m'a le plus marquée en tout cas c'est quand j'ai dû rompre par texto avec un gars j'avais 17 ans lui il était plus vieux beaucoup plus vieux et je l'avais rencontré sur internet et on s'était pas encore rencontré et c'était justement enfin à cause de plein de choses enfin notamment parce qu'on s'était pas encore rencontré au bout de 9 mois que je l'ai plaqué et je l'ai dû plaquer par texto parce que j'avais pas le courage de l'appeler et puis si si je l'avais appelé j'aurais pas eu le courage de le larguer combien mesures-tu ? j'en sais rien c'est vrai en plus je suis très 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 petite mais je sais pas du tout combien je mesure combien pèses-tu ? ça se demande pas une femme voyons on va dire environ c'est une cinquantaine de kilos on va être gentil sous ça c'est pareil pour peser c'est très difficile as-tu des tatouages ? bien sûr j'en ai 5 et si vous voulez les voir demandez-moi des percings ? non enfin j'ai eu j'ai des oreilles percées je mets très peu de boucles d'oreilles et j'ai eu même 3 3 boucles d'oreilles à un moment donné ici j'ai eu un percée une gonnée mais je l'ai vite enlevé couple fiction préféré je dirais Damon et Elena dans Vampire Diaries tes émissions préférées j'en ai pas tant que ça en fait mes émissions préférées je sais que le dimanche je regarde les animaux de la 8 c'est cliché mais voilà mais sinon j'en ai pas j'en ai pas plus que ça je suis plus série qu'émissions moi en fait tes émissions tes groupes préférées en ce moment je sais ce que vous allez dire mais je vous défends de le faire non je rigole c'est Kyo voilà Kyo a fait son grand retour et je suis toujours une fan de la première heure et voilà quelque chose qui te manque quelque chose qui me manque bah ça serait pas quelque chose ça serait quelqu'un plutôt ouais ça serait plutôt quelqu'un qui me manque pas quelque chose parce que moi j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie ce serait plutôt quelqu'un qui me manque ce serait une amie qui s'appelle qui s'appelait Flo et qui est plus là voilà on va arrêter le mélo dramatique ta chanson préférée en ce moment j'écoute beaucoup à pied de Pharrell Williams beaucoup aux Royals de Lorde ou Lorde je sais pas ce qu'on dit Waiting by Young Girls de London Grammar je crois que c'est tout ouais c'était tard je crois que j'en ai plusieurs voilà quel âge as-tu ? c'est pareil ça se demande pas une femme ça je rigole je vais avoir 25 ans le 18 octobre donc j'ai 24 ans encore signe astrologique du coup balance qualité que tu recherches chez un partenaire plus besoin de le chercher puisque je l'ai trouvé non plus sérieusement qualité que je cherche chez un partenaire donc je suppose que je suis chez un mec en général qu'il me fasse rire qui me comprenne qui me soutienne en tout cas dans tout ce qui est dur à surmonter et la fidélité avant tout la confiance aussi la confiance qu'il est confiance en moi voilà en gros c'est ça ta citation préférée alors pour ceux qui sont comme moi inconnables de Guillaume Musso vous allez peut-être m'aider parce que je ne me souviens plus du tout de quel livre est sorti cette citation mais c'est ma citation préférée et je ne sais plus si c'est du livre Sauve-moi où seras-tu là j'ai un gros gros souci je ne me souviens plus du tout mais c'est mettez peur entre parenthèses et prends le risque d'être heureux voilà ton acteur préféré en ce moment c'est Johnny Depp ta couleur préférée alors il y a un moment c'était sacrément le orange j'étais à fond là-dedans mais là je ne sais plus trop en ce moment je suis très dans le rose de toute façon vous n'avez qu'à voir mon blog rien que pour le savoir je suis plus rose en ce moment et les couleurs pastelles en général j'aime bien musique forte ou douce alors je suppose que c'est plutôt énergique énergique ou musique calme je suppose que c'est plutôt ça que ça veut dire ça dépend en fait quand j'ai envie de m'amuser de rigoler quand je suis une bonne humeur je suis justement plutôt écouter Happy de Pharrell Williams et quand je suis triste ou quand je suis ouais quand j'ai un coup de blues c'est plutôt musique douce musique limite déprimante voilà c'est plutôt ouais là je mettrais là je mettrais comme musique London Grammar effectivement je mettrais une musique de ce groupe là musique ça c'est bon où vas-tu quand tu es triste bah je vais pas pète à Ouschnock c'est sûr bah quand mon chéri est là je vais dans ses bras parce que quoi de bien que les bras de son chéri pourraient conforter je vous le demande bon ça sert pour celles qui sont célibataires c'est moins pratique et comme mon chéri n'est pas là bon je me cale devant la télé et puis si je veux jouer à fond cliché Sex and the City je prends un pot de crème glacée et je me l'enfile voilà combien de temps faut-il pour prendre une douche une demi-heure à peu près parce que moi c'est très compliqué quand il faut prendre une douche en tant que nana à roulettes forcément c'est tout un monde du coup combien de temps faut-il pour te préparer le matin trois quarts d'heure une heure je dirais à peu près à la louche as-tu déjà été dans une bagarre alors que je pense que c'est une bagarre physique bah non en fait non je me suis déjà baguée enfin j'ai déjà été une grosse dispute puis moi c'est plutôt verbal en fait que j'attaque les gens parce que j'ai que ça de toute façon ou alors un coup de pied à le pied dans les tibias et puis voilà mais je suis pas bagarreuse de nature mais une fois un de mes ex j'ai mis une énorme tarte et tout frêle et tout mince qu'il était il a fait trop autour dans son slip sans toucher l'élastique c'était marrant enfin voilà qu'est-ce qui t'attire chez un homme alors ça ressemble un petit peu à la question que recherches-tu chez un partenaire qu'est-ce qui t'attire chez un homme alors physiquement en tout cas c'est ses yeux je regarde en premier ses yeux un mec que je connais pas en tout cas que je croise dans la rue ou quoi que ce soit ce sera ses yeux son sourire c'est tant qu'il veuille bien sourire et et puis bah si j'étais un peu plus audacieux ce sera ses fesses un tue l'amour alors le truc qui peut tuer l'amour ce sera la mauvaise haleine ouais ça c'est un tue l'amour même il a beau on a beau il a beau comment dire dormir avec moi et puis garder ses chaussettes je m'en fous mais je sais pas qu'il pue de la bouche quand il m'embrasse je déteste ça heureusement que mon chéri fume pas d'ailleurs parce que pareil au doigt de la cigarette la laine de cigarette je supporte pas la raison pour laquelle tu as rejoint mon youtube j'ai rejoint mon youtube pour vous faire partager ma passion de la lecture pour vous faire partager mes lectures et partager avec d'autres personnes justement leur lecture pour échanger et puis puis voilà tout simplement pas pour avoir plein d'abonnés ça tant mieux j'en ai plein mais c'est pas mon premier but dans la vie c'est pas ça enfin en tout cas quand j'ai créé ma chaîne youtube c'était pas ça c'était surtout partager ou faire partager mon goût pour la lecture tes plus grandes peurs alors on va aller dans le contexte phobie j'en ai plein c'est horrible euh j'ai peur des arrêtements araignées même la plus petite araignée du monde j'ai peur peur du vide j'ai eu très très longtemps peur du noir maintenant ça va beaucoup mieux mais voilà sinon la peur bateau j'ai envie de vous dire la peur que peut avoir quelqu'un la plus grande peur que peut avoir quelqu'un c'est de perdre perdre un être cher on a tous peur de toute façon je suppose en tout cas euh la dernière fois que t'as que t'as pleuré ou que quelque chose t'as fait pleurer euh la dernière fois que j'ai pleuré c'était quand c'est quand la dernière fois que j'ai pleuré cette fête pour un truc tout con en plus c'était même pas pour une dispute avec mon chéri ça c'est sûr je m'en souviendrai sinon je m'en souviens pas je sais plus ce que c'est alors là franchement je sais plus euh si je retrouve je vous mettrai une annotation quelque part dans la vidéo dans un coin euh mais euh je sais plus franchement je sais plus la dernière fois que tu as des jeux d'aime à quelqu'un juste avant de faire cette vidéo à mon chéri si ça vous intéresse euh signification derrière ton nom YouTube alors Juju parce que tout le monde m'appelle comme ça j'ai beau m'appeler Julienne avoir un prénom rare on me donne un surnom bateau il peut y avoir il y avait dans ma classe quand j'étais petite en primaire un Julien ou une Julie ou une Justine et ben quand on me disait Juju et ben on était deux à se retourner euh voilà Juju parce que Juju parce que je m'appelle Julienne et Bookine avec un K parce que je voyais des Bookine partout dans les YouTubeuses ou dans les blogueuses euh livresques des Bookine euh Q-U-I-N-E et je je voulais l'originalité alors j'ai mis Julienne j'ai eu Bookine Bookine avec un K voilà et des majuscules à J et au B voilà c'est tout con mais je trouvais que ça sonait bien euh je donne à quelqu'un le dernier livre que tu as lu bah c'était Accroche-toi à Anna d'Isabelle Wolfe j'en ai pas lu je suis en train de je n'ai pas lu l'autre je suis en train de faire une grande pause parce que je suis en train de mettre un peu d'or dans mes chroniques parce qu'il y a plein de livres que j'ai pas encore chroniqué et qu'il faut absolument que je fasse euh le livre que tu es en train de lire j'en ai aucun pour l'instant que je suis en train de lire la dernière émission que tu as regardée euh ça devait être ce midi scène de ménage mais enfin c'est pas vraiment une émission je vous dis je suis pas très je suis pas très émission bon en fait ou alors ça devait être qu'est-ce que je sais vraiment je crois que c'est ça que j'ai regardé je sais plus quand de ce que c'était mais euh ça devait être jeudi mais euh c'était c'était qu'est-ce que je sais vraiment je pense euh la dernière personne à qui tu as parlé j'ai appelé Céline de Céline Monk Passion je l'ai appelé par téléphone voilà on a eu une longue conversation juste avant de faire cette vidéo euh la relation entre toi la dernière personne qui t'a envoyé un texto bah c'était justement Céline euh aussi mais sinon la dernière personne à qui j'ai parlé je parlais aussi à mon chéri faut pas croire euh mais euh la dernière la relation que j'ai avec Céline et bah une amie une copine enfin euh ton plat préféré je suis très pâte c'est tout gros je suis très pâte on me mettait des pâtes à n'importe quoi je les mangerais ouais des pâtes spagueti boulot on va dire comme ça voilà juste pour répondre euh l'endroit que tu souhaites visiter un endroit que je souhaite visiter à prochainement si c'est en France je ferai tourner dans le nord dans la région de mon chéri euh puis faire la tournée des blogueurs qui habitent dans le nord et des youtubeurs qui habitent dans le nord pour voir Céline pour voir Mike pour voir Fanny entre autres et tous les autres je vais pas tous les citer parce que je je sais pas tous où vous habitez hein voilà euh dernier endroit où tu es allé au cinéma c'est de con c'est au cinéma puis j'ai été votée comme tout le monde pour les municipales voilà c'est la dernière fois je me suis promenée et c'est là où j'ai chopé ce stupide rhume voilà tout simplement euh as-tu un coup de coeur alors je comprends pas cette question euh je comprends pas cette question je pense que si c'est pour quelqu'un bah je peux qu'avoir un coup de coeur pour mon chéri je suis in love comme on dit mais euh je comprends pas cette question je pense que c'est ça que ça veut dire mais après voilà la dernière fois que tu as embrassé quelqu'un mon chéri juste avant de faire cette vidéo c'est un peu répétitif la dernière fois que tu as été insultée on m'insulte pas souvent ces derniers temps euh non je me souviens pas ça remonte c'est vous dire euh sucreries préférées les chocobons que Céline m'a envoyé les chocobons et les célébrations que Céline m'a envoyé donc plus sérieusement c'est vrai que je suis plus chocolat que bonbon alors tout ce qui est au chocolat voilà comme ça vous vous êtes fixés vous voulez me envoyer un truc chocolat noir de préférence au lait c'est bien blanc non merci voilà comme ça vous êtes fixés euh dernier non c'est pas ça je tue d'un instrument euh non à part de la flûte au collège je ne joue d'aucun instrument mes jeux préférés euh mes bagues voilà enfin surtout ces deux là euh celle-ci c'est mon chéri qui me l'a offert à Noël et ça c'est ma bague de fiançailles euh le dernier sport que j'ai pratiqué alors j'ai pratiqué le sport je ne pratiquais pas de sport au collège parce que j'étais dispensée étant handicapée euh mais au lycée comme c'était un lycée spécialisé j'ai fait du sport j'ai fait pas mal de trucs euh du volet euh j'ai fait euh et sinon je ne pratique pas de sport j'ai fait 5 ans de danse est-ce que ça compte danse en fauteuil j'ai fait 5 ans de danse je ne sais pas si ça compte mais bon voilà euh dernière chanson que tu as chanté ça devait être dernière danse d'Indila je crois j'ai chanté comme ça parce qu'elle passait à la télé je regarde les clips le matin je regarde les clips le matin et puis bah chanter comme ça à la tue-tête ça m'éclate euh ton truc pour drague alors je ne sais pas si j'ai vraiment un truc mais il y a des gens qui m'ont dit que quand je voulais quelque chose obtenir quelque chose de quelqu'un quand j'étais petite j'avais un regard un peu coquin un truc un peu voilà un truc dans le regard qui les faisait craquer apparemment après je ne sais pas si c'est vrai euh mais j'avais un truc dans le regard et je sais qu'une fois j'ai réussi à obtenir un truc d'un serveur attention pas des faveurs voilà mais je sais que mon frère collectionnait des verres les verres à esti coca et tout ça et je sais qu'une fois j'ai fait du gringue à un serveur pour qu'il lui donne un verre à esti voilà c'est la petite histoire euh donc là tu déjà utilisé ce truc je suppose ouais sans faire plus attention que ça je pense que j'ai utilisé ce truc pour draguer euh avant dernière question la dernière fois que tu t'es promenée avec quelqu'un bah je vous dis c'était avec mon chéri où j'ai où j'étais votée et je chopais ce truc là ce rhum et cette voix cette voix à la noix et dernière question ça y est enfin euh qui doit répondre à ces questions alors je tag Céline de Céline de Passion forcément euh qui c'est que je tag d'autre je tag Émilie euh la chaîne Bulldog si tu veux le faire je sais que Aline de la chaîne Fibless elle l'a déjà fait donc je ne vais pas la je n'ai pas la redemander euh qui d'autre euh Maud de la chaîne d'Anastras si tu as envie de le faire vas-y euh je crois que ça va être tout ouais je n'ai pas beaucoup d'aspiration aujourd'hui c'est fou euh puis il pleut en plus c'est un truc de malade il pleut c'est nul comme temps voilà je vous raconte ma vie voilà bah écoutez euh c'est tout donc puis je tag mais aussi qui veulent faire si mes mes copains de la collab veulent faire bah écoutez il n'y a pas de problème si d'autres personnes qui sont abonnées à ma chaîne veulent le faire il n'y a pas de soucis non plus euh parce que j'essaye de faire en fonction de ceux qui aiment bien faire les tags parce que si c'est taguer des personnes qui ne le feront jamais parce que ça ne les intéresse pas quand ça sort du contexte de la lecture bah voilà c'est pas intéressant voilà je vous fais d'énormes bisous puis bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye